Bonjour à tous, je suis le Coyote et bienvenue dans ce troisième épisode de l'image clé. Aujourd'hui, on va prendre un virage sur la chaîne de 2Pielo. Alors, 2Pielo, c'est pour Pierre-Olivier Vallette, c'est une chaîne de sport automobile avec une majorité de Formule 1 et de Simracing. Le Simracing, c'est le monde de la simulation de sport automobile sur ordinateur ou sur console. Alors certes, ça reste du jeu vidéo, mais là, ça devient sérieux avec parfois des simulateurs qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et alors, pourquoi j'ai choisi cette chaîne ? La première raison, c'est tout simplement que je me suis mis au Simracing il y a quelques semaines, mois maintenant. Et puis, que ce soit en solo ou avec des potes, je passe des super bons moments dans le baquet. Allez, le tour de sortie. On va essayer de faire un peu de chrono. Allez, vas-y, rentre, c'est ouvert ! On essaie de travailler en chrono un peu sur Bacool. Ah, mais Bacool, en plus, ça va être trop dur. Ouais, elle est là. Le plus dur, là, ces virages-là, c'est le château, il est chiant. Putain ! Tu vas bien ? Coupe le moteur, coupe le moteur. Du coup, on avait dit après-midi simulation, donc je revenais deux, trois choses. Ouais. Tiens ! Ok. Je n'ai trouvé que ça. Ok. C'est sûr pour les gants ? Bon, ben, on est parti. C'est le moment de faire quelques tours de piste. Tu te concentres bien, c'est un circuit qui n'est pas évident. Fais attention, mets les mains sur le volant. Allez, mais qu'est-ce qui... Mais tu n'as pas de GPS ou quoi, là ? Ce n'est pas timide, c'est une corvette, ce n'est pas un plus biomus. On y va ! Mais t'es dans le sable, là ! T'es dans le sable ! Attention à payer la première chicane. Chicane, 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 chicane ! Carbeille. Allez, l'ORS ! On voit l'ORS ! AAAAAAAS ! Alors là, je t'ai mis la météo dynamique, tu vois ? La météo, elle change, c'est pas mal. Tiens, regarde, brouillard. Attention ! À gauche ! À droite ! Tout droit ! Tout droit ! À droite ! Putain ! Tu vas bien ! Et là, pour défaire le volant, ça se dévisse ? Ouais, ça se dévisse, tu forces pas, tu vas doucement. Ouais, des très bons moments. Bon. Ensuite, le contenu de la chaîne, il est intéressant pour plusieurs raisons. La partie gaming, elle est plutôt standard. Il nous présente des jeux vidéo, il nous présente la carrière qu'on peut suivre sur les différents jeux de Formule 1. Et les parties des vidéos sur l'actu de la F1, elles sont super pertinentes. À l'inverse de l'attitude que de Pielo peut avoir dans les pistonnés, par exemple, où il est un peu plus au naturel, on va dire. Là, dans ces vidéos-là, il met vraiment un point d'honneur à toujours rester objectif et à vraiment expliquer les choses pour les néophytes. Ce que je trouve cool. Enfin bref, ça m'a passionné et ça, ça me plaît. Du coup, analysons un petit peu notre grille de départ des éléments qu'on a pour faire une bonne intro pour de Pielo. Alors, en P1, on a le thème du coup du sport automobile. Donc, on va falloir qu'on ait quelque chose qui aille vite. En P2, on a ce logo qu'on a au-dessus de la chaîne, là. Cette espèce de dé un petit peu travaillée. On a des couleurs bleues, du doré. On va voir si on peut faire quelque chose de ça. En P3, on a le fait que dans ces vidéos, il n'a pas fait d'intro. On a plutôt un canevas vieilige. Et en P4, on a cette DA de la Formule 1, la nouvelle direction artistique, le nouveau logo, qui est plutôt intéressant. Donc, je pense qu'on va s'inspirer un petit peu de ça sans non plus partir sur du plagiat, du copier-coller. Mais on va regarder ce qu'on peut faire qui puisse coller à la chaîne de De Pielo. On est parti, on vient d'ouvrir After Effects. Donc, on est parti, on vient d'ouvrir After Effects. On a fait... Je l'ai déjà fait, mais d'ailleurs, on va faire composition, nouvelle composition. On reste en 1080p, cadence 25 images par seconde, c'est bien. Une petite durée de 8 secondes, on est bien. Voilà. On va commencer par se faire un premier solide. Solide. Alors, clic droit, nouveau, solide. On va le mettre un petit bleu, comme ça. Voilà. On va prendre l'outil plume, raccourci G sur le clavier. Et on va venir se faire un petit tracé en gardant Shift sur le clavier, enfoncé. Premier clic pour le premier point du masque. Je reste sur Shift. Ça me fait une ligne droite. Je remonte un petit peu. Toujours en gardant Shift, ça va me faire un truc à 45 degrés. Je descends un petit peu, ça me fait un angle droit. Je reviens ici. Hop. Et je ferme mon masque. Très bien. On va en faire un deuxième, peut-être, comme ça. Voilà. Pareil, je garde toujours Shift, enfoncé. Là, celui-là, je reprends mon outil de sélection. Je peux le baisser un petit peu. On essaie de ne pas trop dépasser. Vous allez comprendre pourquoi après. Je vais y arriver. Voilà. Et ensuite, on va se faire un troisième masque. Mais cette fois-ci, on va prendre l'outil rectangle. Et on vient tout autour. Voilà. Comme ça. Et ce dernier masque, on va le mettre pour l'instant en aucun. Tiens, on déplie un petit peu. Je sélectionne mon calque. Mon... Ouais, mon calque. Mon calque. Ouais, je vais y arriver. Mon calque tranché. J'appuie sur M, sur mon clavier. Et lui, je le mets en aucun. Pour l'instant. On replie ce calque-là. On fait clic droit. Nouveau. Solide. On va le faire un tout petit peu plus foncé. Voilà. Celui-là, on va l'appeler Relief. On va diminuer un tout petit peu son opacité. Voilà. Comme ça, on voit ce qu'on a fait en dessous. Et là, pareil, je reprends mon outil plume. G. Et on va s'ajouter juste un tout petit peu de relief. On va faire des trucs comme ça. Comme ça. Comme ça. Et peut-être ici. Voilà. Un petit peu plus haut. Voilà. Et vu qu'on est des fifous, on peut en faire un... Ah, on ne l'a pas bien fermé le masque. Voilà. Et encore un petit peu ici. Voilà. Je le remets à 100% d'opacité. Et je peux remettre mon masque de tout à l'heure en addition. Ensuite, on prend notre outil texte. Texte. L'outil texte. Et là, on va venir faire notre titre. Donc, deux pieds long. On le recentre un petit peu. On va activer ça. Titre action sécurisée. Ça nous donne ce cadre-là et ça nous permet un petit peu de centrer, de monitorer un peu où sont placées les choses à l'écran. Si on a vraiment des choses essentielles dans notre composition qui vont commencer à venir titiller les bords, là, ça ne va pas être cool. Voilà. Alors, la typo, elle s'appelle tout simplement Formula One Display Bold. J'ai cherché une typo un petit peu proche de celle de la DA de la Formule. Ensuite, je l'ai mis en italique, ce titre. Ouais, ça, c'est bon. On va venir appeler notre plugin Element 3D. Donc, on va faire solide, nouveau, solide. On va le mettre en rouge, rouge Ferrari, là. Voilà. Je le renomme E3D pour Element 3D. Je le mets en dessous. Et je vais appliquer l'effet vidéo Copilot Element dessus. Voilà. Le temps que l'effet s'applique. On va maintenant se servir des calques qu'on a fait précédemment. Comme source, en fait. Comme source pour générer du volume et du décor dans Element 3D. Donc, on va aller dans Custom Layer, Custom Text and Mask, Mask, Max. Ouais. Faites pas chier. On va mettre nos tranchées. On va bien préciser que ce sont des masques. En Path Layer 2, on va mettre en relief. On va bien préciser que c'est des masques. En Path Layer 3, on va mettre des pieds l'eau. Et on le laisse en source, puisque c'est du texte, cette fois. Ensuite, on va dans Setup. Et là, j'ai pas réduit ma fenêtre. Voilà. Je vous la recale tranquillement. Voilà. Ça y est. J'ai recalé ma fenêtre. Deux éléments. On peut continuer. On va faire Extrude 3 fois. Bam. 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 Et là, ça fait 3 fois la même chose. Vous inquiétez pas, les loulous. Le premier, on va le laisser sur Custom Path 1. Le deuxième, on va le mettre sur Custom Path 2. Et le troisième, sur Custom Path 3. Le premier va donc être l'appareil pour renommer. Je le sélectionne. J'appuie sur Entrée. Et ça va être mes tranchées. Le deuxième, ça va être mon relief. Et le troisième, ça va être des pieds l'eau. Deux pieds l'eau. Des pieds l'eau. Je n'ai toujours pas statué sur si on dit D ou 2. On a notre texte. Et si on avance un tout petit peu. Voilà. On a nos reliefs. Ok. Donc là, c'est con. On commence déjà à avoir un petit décor. On va venir se rajouter un fond. Donc juste, je fais Create. Et j'ai fait un plan. Voilà. Ce plan, vous voyez, il est derrière pour l'instant. Donc on va le tourner, l'orienter. On va lui mettre un moins 90 en orientation. Ensuite, on prend l'outil d'échelle. Et là, je veux juste qu'il couvre bien tout le fond. Voilà. Ensuite, ce fond, je vais régler ça pour qu'il ne soit pas trop trop loin non plus. Et mon relief, c'est pareil. C'est juste pour ajouter des petits coups de... Des petits ombrages à la cool. Voilà. Ensuite, on peut commencer. Merde. Ensuite, je me suis préparé des petits matériaux qu'on va venir appliquer. Ils sont issus de Pro Shaders que vous pouvez avoir dans Element et sur Videocopilot aussi. Et je les ai un petit peu modifiés. Vous allez voir que ce n'est pas la mer à boire. Ensuite, on va donc en appliquer un. On va prendre notre Depielo Plaster. Voilà. On va l'appliquer également sur notre relief. Et notre fond, on va mettre un truc métal un petit peu plus foncé. On va d'ailleurs le foncer tout de suite un peu plus. On va tout de suite ajuster ces textures. Pour ce faire, je prends mon relief d'abord en premier. Je vais mettre dans UV Mapping en sélectionnant bien le modèle et non pas le matériau. Je descends sur UV Mapping et là, je vais lui mettre 8 par 8. Et en fait, ça, ça fait que ça nous répète la texture. Au lieu de la placarder une fois sur l'ensemble du modèle, il la fait se répéter au moins 8 fois. Je fais la même chose pour les tranchées. Et la même chose pour mon plan derrière. Peut-être un peu moins. On va voir, peut-être 6. Ouais, on peut peut-être mettre 8 aussi. Ok. Ensuite, notre titre de Pielo. On va un petit peu le pimper aussi. On va dessus. On va sur... On sélectionne le modèle, l'extrusion. Et là, Bevel Copy, on n'en veut pas une, mais deux. C'est-à-dire que maintenant, notre texte se compose de deux extrusions. La première, celle du fond, je veux juste qu'elle soit comme elle est pour l'instant, mais avec aussi le petit arrondi derrière. Voilà, derrière. Celle qu'on a fait en deuxième, on va la passer devant. Et on va y appliquer une petite texture métallique rouge. Celle qui est derrière, on va lui mettre une petite texture chrome, chrome nifu. Un truc assez banal. On ajuste un petit peu notre partie rouge de notre texte. On veut qu'elle soit moins extrudée. Voilà. On veut qu'elle soit plus grande que ce qu'il y a derrière. On veut qu'elle soit collée. Au support en métal chromé. On veut aussi un Bevel Backside. Et on va juste ajouter 10 segments. 10 Bevel Segments pour l'arrière aussi. Ça, c'est ce qui fait qu'on va avoir un peu de définition sur ces parties ici. On peut... On est pas mal. On va faire pareil. On va augmenter un petit peu le nombre de répétitions de la texture qu'on a dessus. Pour avoir plus de détails. Donc, je sélectionne bien le modèle. Je descends sur UV Mapping. Et là, je vais en mettre... Je vais en mettre combien ? Je triche. Je regarde sur mon... Sur mes notes à côté. On va se le faire par 4. Voilà. Ok. On est pas mal. Il nous reste juste à ajouter un environnement. L'environnement, c'est celui-ci dont on va se servir. L'environnement, qu'est-ce que c'est ? Donc là, si je coche environnement, vous voyez que l'environnement apparaît. Et c'est tout simplement une sphère dont on va être à l'intérieur. Et qui va un petit peu influencer sur nos éléments en 3D. Vous voyez, là, du coup, il y a beaucoup de bleu qui se reflète parce que c'est un décor de nuit. Voilà. On fait OK. Voilà. On se retrouve avec nos créations en 3D. On a désactivé, du coup, nos textes précédents. On les désactive juste. On les efface pas. Et on va faire maintenant quelques petits réglages dans nos Render Settings. Light Influence dans Render Settings, Physical Environment, on va le monter à 33%. Ensuite, Lightning, Add Lightning, on va se choisir dans le menu déroulant, Stylize. Très bien. On peut augmenter un petit peu. On va se le mettre à 140%. Là, on commence à avoir déjà des petites choses qui se dessinent, des petits trucs un petit peu sexy. Ensuite, on va activer. On va cliquer Enable dans Shadow. On ne veut pas du Shadow Mapping, on veut des Ray Trace. On va se mettre un petit peu plus de définition. Donc, on va augmenter le RT Shadow Sample à 2 et le RT Shadow Multi Sampling à 4. On va ensuite revenir dans nos calques et on va s'ajouter juste une caméra. On fait donc clic droit, Nouveau Caméra. On va choisir la 24 mm. On clique sur OK. Là, déjà, on a un petit peu plus de choses qui se passent. On a peut-être oublié d'activer l'occlusion ambiante. Ouais, l'occlusion ambiante, voilà. On l'augmente un petit peu. Et moi, j'aime bien diminuer le Radius. Voilà. OK. Ensuite, on va s'ajouter de la lumière. Lumière, pareil. On va se faire deux lumières, je pense. Hop, lumière ponctuelle. Intensité 200%. Atténuation lisse. Le rayon 70. Atténuation 500. Intensité de l'ombre, on peut... Bon, on verra. On l'ajustera après. Et on va commencer à la positionner correctement. Pour ça, je sélectionne ma lumière. J'appuie sur P sur mon clavier. Ça amène les propriétés de position. On va la mettre un petit peu plus à droite. Un petit peu plus en haut. Genre, ouais, moins 230. Et en Z, je ne veux pas non plus que ça crame trop ma scène. Et puis, je veux que ça projette un petit peu d'ombre. Donc, peut-être quelque chose comme ça. Je vais ensuite dupliquer ma lumière. Et je vais la déplacer un petit peu en Y, je pense. Voilà. Mon texte est peut-être un petit peu loin de mon fond. Je reviens dans Element. Et je pense qu'il est un peu trop détaché. Ouais, voilà. Il est bien trop devant. Donc, on va vraiment le mettre près du mur qu'on a ici. Voilà. Et comme ça, on a des ombres bien plus franches. Ok. Donc là, on est bien. On a nos lumières. On a nos ombres. On a nos modélisations 3D. On va maintenant s'ajouter un petit peu de fun dans ce truc. On va prendre notre calque tranché. On va le dupliquer une première fois. Ce calque qu'on a dupliqué, on va le mettre au-dessus. Je sélectionne ensuite ces trois calques en dessous qu'on s'est servis au début. Je vais activer ceci. Le petit clou qui s'appelle discret. Maintenant, le petit clou, comme vous le voyez, il est enfoncé. Et j'active ceci dans ma timeline. Et en fait, ça fait disparaître. Ça enfonce le clou. Voilà. Tout simplement. Et du coup, c'est un petit peu plus clean entre mes calques. Donc, ensuite, on va prendre ce calque tranché qu'on a dupliqué. On va le passer en 3D. On va ensuite se mettre deux vues. C'est-à-dire qu'on va venir ici. On va sélectionner deux vues horizontales. Et dans la vue de gauche, dans le cadre qui est à gauche, on va sélectionner la vue de gauche. On sélectionne notre calque tranché. On le réactive. Et on va venir le caler sur la surface de nos tranchées en 3D. Donc, je pense que ça va être ici. Ok. On se remet en une vue. Là, notre calque, une fois qu'on l'a passé en 3D, du coup, il agit. Il interagit avec les lumières qu'on a ajoutées dans notre composition. Donc là, il y a du bleu un peu en haut avec le reflet de l'environnement. Et c'est pour ça que ça ne nous fait que de la lumière là et tout noir après. Donc, pour désactiver ça, on va dans notre calque. On le déplie. On va dans Options de surface. Et utilise les lumières, non. Et là, il redevient bleu comme il était au début. On va ensuite dans les masques et on va virer le masque qui faisait le contour. Voilà. Et on reste plus qu'avec maintenant nos tranchées. qui devraient plutôt coïncider avec nos tranchées, avec notre 3D. On va juste le réajuster un tout petit peu. Vous voyez là, il nous manque quelques clics. Donc là, je le fais avec la flèche du clavier. Voilà. Et là, les coins sont bien correspondants. En Z, on l'a vu tout à l'heure, on l'a aligné sur le côté. Donc là, notre masque correspond maintenant à nos tranchées. Pour l'ajuster bien avec les bords de nos tranchées en 3D. Voilà. Là, on est pas mal. Je diminue un tout petit peu l'opacité pour être sûr. L'opacité du calque. Peut-être encore un petit clic en bas. Voilà. Normalement, la taille, on devrait être bon. On remet l'opacité entière. On a bien désactivé les options de surface pour pas que notre calque en 3D réagisse avec la lumière. Et on va venir lui appliquer l'effet Vidéocopilot Saber. Saber, c'est un plugin grattoche que vous allez trouver sur Vidéocopilot, qui à la base est fait pour faire des sabres laser, comme dans une bonne série que tout le monde connaît. On va choisir, on va aller dans Customize Core. On va, au lieu de prendre juste un sabre, on veut que cet effet suive nos masques. On va sélectionner Ghost, pour l'instant, qui est très bien, qui est très sympa. On va prendre en Alpha Mode Enable Mask, pour avoir que l'intérieur des masques. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va... Alors, on va ajuster un petit peu nos intensités. Le Glow Spread, on va peut-être le diminuer un petit peu. Pas trop, pas trop. On va le mettre à... Allez, 0,08. Ouais, on va peut-être un peu moins. On va voir avec le billet. Le billet, on va le descendre un tout petit peu. Euh... Et ensuite... Tout, 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 tout... Voilà, peut-être diminuer encore un petit peu le spread. Voilà. Pour plus. Et ensuite, je vais dans Effet Paramètres Prédéfinis, j'y rajoute une petite lueur en dessous. Petite lueur diffuse qu'on met à la suite. On va vraiment faire un truc léger. On va l'augmenter à 90%. Voilà, c'est juste pour soutenir un tout petit peu, avoir un peu plus de range dans les couleurs. On va passer ce calque en addition. Et là, tadaa ! On a bien cet effet d'énergie qui vient s'ajouter au-dessus de nos tranchées. Ça, c'est cool. OK, on a notre calque avec Cyber dessus. On va d'ailleurs le renommer Cyber. On va même le renommer Cyber 1. Vous allez comprendre après pourquoi. Est-ce que je vais arriver à le renommer ? Est-ce que c'est à ma portée ? Oui, voilà. Cyber 1. On va se faire un nouveau calque pour faire un masque sur cet effet. On va faire un nouveau solide. et on va l'appeler celui-là AlphaSaber1. On va le mettre de la même couleur. Alors, je prends la petite pipette. Je vais ici et ça prend la même couleur. Et comme ça, ils sont de la même couleur. On va tous les deux même les mettre en bleu dans la timeline. Donc, je clique sur les deux petits carrés là. On sélectionne mes deux calques. Et je les passe en bleu. Voilà. Cet Alpha, on va mettre un masque dessus, rectangulaire. Comme ça. Je vais faire un bon gros fondu progressif sur mon masque. Et je vais peut-être même l'agrandir un petit peu, expansion du masque. Voilà. Je vais venir à deux secondes. Je vais prendre mon outil de sélection. Je déplace mon masque. Si j'y arrive aussi. Voilà. Je déplace mon masque à la gauche de ma composition. Je mets une petite keyframe en appuyant sur la cloche. La cloche. Je ne sais pas pourquoi chaque fois c'est une cloche. Non, je n'ai pas le temps de jouer ! J'appuie sur le petit chronomètre pour mettre une keyframe à deux secondes. Je vais à trois secondes. Et là, je veux que mon masque soit à l'opposé de ma composition. Voilà. Je referme. Et maintenant, mon calque Saber, je vais le mettre en Alpha de Alpha Saber 1. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, notre Saber, là, alors je vais le remettre en grand pour que vous puissiez voir. On va même enlever le petit traction sécurité. Voilà. Il apparaît uniquement que là où il y a notre masque. Et du coup, ça nous fait cette petite effet d'énergie qui traverse dans nos tranchées. Et ça, c'est plutôt cool. Et comme c'est cool, eh bien, on va en faire deux. Voilà. Donc, je prends mes deux calques. Je les duplique. On peut peut-être changer la couleur pour être sûr qu'on ne va pas se vautrer. Non, en rose, on a déjà. On va prendre du vert, ça ne me plaît pas non plus. On va prendre du pour. Voilà. On va dans Saber 2, du coup. Et cette fois-ci, on va prendre... Alors, après, c'est à vous de faire des tests. Vous allez bien voir, il y en a des... 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 des presets, là. Et moi, je vais mettre... J'avais mis Wavelet, je crois. Et là, ça nous fait des espèces de petits... petits trucs électriques. Ce qui est plutôt pas mal, du coup, parce qu'en Formule 1, on a pas mal de... Il y avait de tous ces... Le RS, notamment. Ou, en fait, ce que maintenant, les voitures marchent beaucoup à l'électricité, aussi. Les moteurs thermiques, moteurs électriques, c'est assez intéressant. Des gars, je t'ai dit que je joue pas, là ! Ce deuxième, c'est bon, on va se l'ajuster un petit peu. On va prendre déjà une couleur un peu plus bleuée. Bleuette. Voilà. Un truc comme ça. Et on va le décaler, parce que là, ils sont sur le même passage. Et on va juste prendre, du coup, nos deux keyframes de notre Saber 2. Donc, Alpha, Saber 1, ici, en violet. On va prendre les deux keyframes, ici, et on va les reculer de quelques frames. Et vous voyez que, du coup, notre effet d'électricité, là, va suivre le premier effet un peu fantôme. Et venir se compléter. OK. Donc, ça, c'est pour nos petits effets un petit peu qui vont traverser. On continue. On va dupliquer notre calque élément de 3D. Hop. Contrôle D sur le clavier. On va venir le passer au-dessus de ses effets Saber, parce qu'on va animer notre texte. Il va passer au-dessus de ses effets. Et comme pour l'instant, le calque de 3D est en dessous, eh bien, ça va merder. Donc, on est obligé de le dupliquer. Je reprends le calque du dessous. Je vais dans Scène Setup. Et je désactive le texte, dans un premier temps. Ici. Voilà. Et dans celui du dessus, je vais dans Setup. Et là, je laisse le texte activer. Par contre, je vais passer tout le reste en Matte Shadow. Je sélectionne la texture. Je descends, c'est tout le temps pas. Voilà, Matte Shadow, je le coche. Ici, pareil, les tranchées, Matte Shadow, je coche. Et notre fond en Matte Shadow également. Voilà. Du coup, si on met en solo notre calque du dessus avec notre texte, on a notre texte, nos ombres et juste les ombres qui apparaissent. Et c'est exactement ce qu'on veut. On va faire maintenant un petit peu de correction colorimétrique, les enfants. Donc, on va faire un clic droit nouveau, calque d'effet. Ce calque d'effet, ce premier, on va le mettre juste au-dessus du calque d'élément de 3D du fond. Et là, on va mettre, en effet, Red Giant Bullet, Magic Bullet, pardon, Magic Bullet Looks, qui est un plugin très puissant. Et alors là, on va mettre... On va en mettre un paquet. Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais derrière la clé... Dans le sujet, on va se mettre un petit peu de grade, grade exposure. Dans le sujet, on augmente un tout petit peu. On va le mettre un peu plus vers le haut. On va le mettre à... Pas beaucoup. Ouais, 0,8. On va un peu se rajouter de... Hop, hop, pareil, on va en rajouter... Allez, 30%. Si on veut voir un peu la différence. Ouais, ça fait ressortir quelques détails. On va ensuite... Euh... Tout, 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 tout... Voyons voir... Exposition, on va corriger un petit peu l'expo. Tout petit peu, tout petit peu. Voilà. Ensuite, dans lentilles, on va se prendre un petit spot. Pareil, voilà. Léger. On peut le faire tirer un tout petit peu sur le bleu. Tout petit peu, tout petit peu. On peut le réduire un petit peu aussi. Voilà. C'est peut-être un peu violent, là. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va se mettre un... Un peu de vignettage. Oui, oui, toujours. C'est toujours bon, le vignettage. Euh... On va l'aplatir un petit peu. On va l'envoyer vers le haut aussi. Euh... Et on va le diminuer en... En... Strength, en présence, là, ici. Voilà. Peut-être 60%, c'est pas mal. Euh... Ensuite... On va mettre un tout, tout petit peu de Edge Softness. C'est du vignettage. Ça fait comme si on avait de la profondeur de champ. Donc si je l'accentue, vous voyez que ça floute, en fait, les bords. Alors, qualité, on va le mettre à 10. Et on va le mettre à très, très peu. Très, très peu. Je veux qu'on garde un peu de détails. On est... Pour rappel, on est sur de la formule 1. On est sur du précis. On est sur du rapide. On est sur du technique. Donc si on... On fait des trucs trop flous, c'est pas cohérent avec le thème. On en met donc qu'un tout petit peu. Parce que ça nous aide à concentrer le regard de manière assez inconsciente sur ce qui va se passer au milieu. Donc, mais vraiment, ouais, léger. 1%, peut-être à peine 1%. Voilà. Ensuite, en poste, on va se prendre un range, saturation. Là, on va augmenter un petit peu les hauts, un petit peu les milieux, peut-être pas autant. Et un petit peu les ombres aussi. Voilà. On va se mettre une toute petite courbe pour l'instant. Toute petite courbe. Voilà. On va rajouter un auto-shoulder pour être sûr que quand on va faire d'autres trucs, ils vont pas cramer notre image. Et on va rajouter un tout petit peu de grain. Pareil, pareil, un petit peu gentiment. On va remettre quoi ? 2% ? 2% peut-être. Ouais, 2%, pas plus. Ok. Là, on est bon. Et tout de suite, on a un look un petit peu plus sympa. Là, je vais faire un autre ajustement colorimétrique avec un calque d'effet que je vais venir mettre cette fois au-dessus. Et là, je vais juste rajouter une courbe. Et là, j'accentue encore un tout petit peu le contraste. Ah, je suis parti sur les rouges. Tout petit peu le contraste. Voilà. Pas plus. Ouais. On peut peut-être pousser un tout petit chouille, les bleus. Tout petit chouille. Et les rouges en haut, peut-être. Ouais. Voilà. Pas plus. Ok. Notre colorimétrie, maintenant, elle est pas mal. Elle est pas mal. Notre colorimétrie, du coup, elle est pas mal. On va peut-être ajuster un petit peu notre Render Setting ici. On va rajouter un petit peu de Light Fall Off, voir si on récupère du détail sur notre texte. Ouais, 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 ouais. On va faire voir à 2. Ouais, on récupère un petit peu de définition sur la texture de notre texte, là, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, Light Fall Off, je l'ai monté à 2 sur le texte d'Element 3D qu'on a passé au-dessus, où il y a le texte. Je vous le fais, donc, sans. Ouais, là, il est un peu cramé. Et on diminue un tout petit peu, ouais. Tout petit peu. Ok, ensuite, on continue. On va s'ajouter des petites particules, cette fois. Hop. Nouveau, solide. Celui-là, on va le faire en vert. On va l'appeler Particular. Et je vais venir dans Effet Trap Code. Et je vais rajouter Particular. Et là, on va juste mettre des petites particules flottantes, un peu comme de la poussière, un petit peu, pour rajouter de l'ambiance dans notre scène. On va se prendre, dans Emitter, une box. Cette box, on veut bien gérer sa taille. Donc, on met X, Y, Z de manière individuelle. On veut moins de particules. On en veut 40. Ensuite, la position de notre boîte, elle est pas mal. On va juste l'avancer un petit peu vers nous. Voilà. On va prendre une Vélocité. Là, nos particules, elles vont aller très, très vite pour l'instant. Donc, on va diminuer tout ça. On va se mettre 5, 5, 0,5. Et Vélocity. Motion. Si on peut en laisser un tout petit peu. On va ensuite ajuster la taille de notre boîte d'émissions de particules. On la veut plutôt grande. En X, qu'elle couvre vraiment toute notre composition. En Y, pareil, on veut qu'elle couvre un petit peu tout notre champ de vue. Et en Z, on peut avoir un petit peu plus de profondeur pour qu'on ait des particules au premier point, près de la caméra. Et qui vont être floues une fois qu'on va activer des petites options en plus sur notre caméra. On est pas mal sur l'émission. On va descendre dans particules. Temps de vie, 3 secondes, c'est pas mal. Size, on va le diminuer à 0,5. Donc, vraiment toute petite. Donc là, vous voyez, on a des tout, tout petits points. Size random, on peut en mettre un tout petit peu. Size over live, là, je vais aller dans Preset. Et je vais prendre le Preset qui fait qu'au début, vous voyez, elles progressent. Elles font deux tiers de leur vie ici. Et après, elles redeviennent toutes petites. Et pareil, en Opacité, je prends le Preset avec la petite courbe du début et de la fin. On est pas mal pour l'instant sur nos particules. On va peut-être les mettre, allez, un tout petit peu plus grosses. 0,6. On va ensuite dans l'onglet Physique. Physique. Air. Là, je vais mettre un tout petit peu de vent sur la droite. Et un tout petit peu de turbulence. Voilà, pas trop. On va ensuite, on peut activer le Motion Blur pour ce calque-là. On va venir le mettre sous notre calque de courbe. On active le Motion Blur ici, dans la petite case avec les trucs qui se multiplient. On l'active dans la composition ici. Et quand nos particules vont se déplacer, elles vont laisser une toute petite traînée gentille. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ah oui, ce calque-là, il faut qu'on le passe en addition. C'est toujours plus sympa. Et on peut aussi, je sais pas si c'est nécessaire, je l'ai pas testé avant. Qu'est-ce que ça donne si on se rajoute une ? Est-ce que c'est pertinent ? Si on essaye de mettre un petit peu de lueur. C'est peut-être pas pertinent. 40, c'est peut-être encore trop. 30. Et la lueur, à vous de voir. On va la laisser, mais bon. A vous de voir. Moi, dans mon render, je suis pas certain que j'en ai mis une. On enchaîne. On a nos particules maintenant. On veut pas que la vidéo fasse non plus deux ans. On va donc maintenant animer notre texte. On va retourner dans notre... On va le renommer. Je l'ai pas renommé, c'est le bordel. Ça, c'est notre E3D décor. Et ça, c'est notre E3D texte. Ok. On va aller dans notre E3D texte. On va dans Scène Setup. Une fois qu'on a notre Scène Setup, on peut virer l'environnement. On replie tout ça. On va sortir le deux pilotes du groupe folder 1. Parce que là, tous nos éléments sont dans le même groupe. On veut le mettre dans le groupe 2. Ok. Et ensuite, je le duplique. Contrôle D. Et j'en mets un dans le groupe 3. On appuie sur OK. On va maintenant se mettre dans deux vues. Deux vues horizontales. Et la vue... Alors là, vous voyez, on voit nos petites particules. C'est cool. On va se mettre dans une vue du haut à gauche. Dans cette vue-là, je vais prendre les outils de caméra. Et je vais dézoomer un petit peu pour voir mieux ma scène. Donc là, on voit notre texte, nos particules, notre caméra. Donc dans cette vue-là. Je dézoome encore un petit peu. Et maintenant, je vais aller dans groupe 3. Vous vous souvenez que dans groupe 2, on a une première fois marqué deux pilotes. Et dans groupe 3, on a pareil. On va maintenant du coup aller régler ce groupe 3. On va mettre notre texte vachement derrière nous. Vachement derrière nous. Bon allez. Donc vous voyez, là, il y a une première copie qui passe. Et on va le mettre à notre gauche. Notre gauche derrière la caméra. On va laisser devant. On va aller dans Particule Look. On va aller dans Multi Object. On coche Enable Multi Object. Et comme ça, on va pouvoir ajouter un peu de rotation de manière indépendante sur les lettres. Qu'est-ce que j'avais mis moi comme réglage ? Animation de texte 200, 540, moins 1500. Donc il faut vraiment qu'il soit vraiment à gauche et vraiment derrière. Pour ce qui est de la rotation, j'ai mis 62, 37, 13. On va voir ce que ça donne ici. 62, 37 et 13. On peut... Non, on ne va pas mettre de hasard pour l'instant. Là, vous voyez, il est encore un petit peu dans le champ. C'est parce qu'il n'est pas assez derrière. Voilà. On avait dit moins 1500. En Z. Non. 1500. On replie groupe 3. Et maintenant, on va aller dans Animation Engine. On clique Enable. Là, notre texte disparaît. C'est normal. Et on veut partir de ce texte qu'on a réglé derrière notre caméra. Et que ça se transforme en ce texte qui était placé. Donc on veut aller du groupe 3. Et on veut Finish au groupe 2. Très bien. On revient sur une seule vue. Je vous la remets en grand. Et là, on a ce petit potard animation qui est à 0%. Et si on l'augmente, vous voyez qu'on a notre texte qui vient se placer. Ce qui est plutôt très très cool. Et on va du coup se mettre une petite image clé. On va dire que notre texte, on veut qu'il soit placé entièrement. À 3 secondes et demi. Un peu avant 3 secondes. Voilà. J'appuie sur mon image clé. J'appuie sur U sur mon calque. Pour réduire le nombre de trucs ouverts en bas. Et amener l'image clé pour qu'elle soit visible. Je suis à combien ? 2.16. Donc on va aller à 1.16. Une seconde avant. Et on va se remettre à 0. Et là du coup, si on ravance avec notre petit curseur dans la timeline, on va voir notre texte venir se placer. Je diminue un petit peu la résolution pour que les trucs aillent plus vite. En même temps que notre texte qui passe, notre énergie qui passe dans nos tranchées derrière. Impeccable. Je vais juste faire un petit F9 pour encore... Voilà, ça ne va pas. Donc clique droit sur la truc. Je suis précis aujourd'hui. Clique droit. Vélocité, assistant d'image clé, lissage à l'approche. Voilà. Comme ça, ça va un petit peu encore... Smooser l'arrivée. Là on dit. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On a animé notre texte. On va mettre un tout petit peu plus de profondeur de champ pour profiter un petit peu du fait que le texte passe près de la caméra. Donc là, je vais sur ma caméra. Option de caméra. Et là, je vais mettre oui à la profondeur de champ. Je vais revenir. Donc là, vous voyez que c'est tout flou parce que justement, notre distance de mise au point de la caméra est beaucoup trop proche. Elle est symbolisée par ce petit plan rose là. Donc on va venir le mettre pour l'instant sur le texte. Une fois qu'il est placé, donc au fond. Voilà. Maintenant, le fond est net. Mais comme cette lettre est très très près, très très proche de notre caméra, elle est encore un petit peu floue. On peut augmenter un petit peu. Ouais, on va mettre 22 pixels d'ouverture. Ça va être pas mal. On va ensuite placer notre caméra. On va faire P comme ça. On peut venir amener les propriétés de position. On va commencer un petit peu plus loin. Tout petit chouille plus loin. Est-ce qu'on peut ? Alors, pas trop loin. Sinon, on voit les bords de ce qu'on a fait. Voilà. Voilà. Une petite image clé. J'avance jusqu'à, mettons, 4 secondes. Et là, je vais aller venir zoomer gentiment sur notre texte. Voilà. On va réduire un petit peu la taille de notre texte dans le groupe 2. Groupe 2, Particle Look. On va le mettre à 8 peut-être. Ouais. On va le mettre à 7. Et comme ça, on pourra zoomer un petit peu plus. OK. Ça, c'est pour notre animation. On n'oublie pas. Alors, j'ai oublié sur la caméra. On va juste, pareil, se faire un petit lissage à l'approche. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste, du coup, aussi à régler dans notre caméra cette histoire de distance de mise au point. Alors, pareil, j'appuie sur U, sur mon calque de caméra pour avoir nos images clés. Là, on va régler à la fin notre distance de mise au point pour que ce soit un peu net. Sinon, ça va être chiant. On va avoir tout flou. Et, bien évidemment, comme notre caméra bouge, il faut ajuster aussi la distance de mise au point. Sinon, elle ne bouge pas. Et, pareil, on a trop de trucs flous. Voilà. On a notre caméra qui bouge. On a notre animation d'énergie qui va arriver à deux secondes. Voilà. Et le texte qui arrive en même temps. Et, ce que je vous propose, c'est que je fasse le rendu de ça et que je vous montre après les différentes versions que j'en ai faites. Ok, bon, c'est pas mal tout ça. Du coup, je vous explique assez vite juste les petites différences entre mon rendu et ce que je vous ai montré dans le tuto. Ce que je vous ai montré dans le tuto, c'est un tout petit peu plus simple que ce que j'ai fait pour, tout simplement, que la vidéo ne dure pas deux heures. Mais, il n'y en a pas beaucoup plus. Les lumières, je n'ai pas mis exactement les mêmes réglages. Donc, ce n'est peut-être pas exactement la même teinte. Les particules, il suffit d'un ou deux petits trucs aussi différents pour que ça aille plus vite, moins vite. Ça, c'est pareil, ce n'est pas trop grave. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est le motion blur à activer sur le texte aussi pour qu'il soit cool. Parce que ça, ça peut être très très dur pour les machines. Si, du coup, ça se passe comme ça. Dans Element Render Setting, on a une option Motion Blur. Je l'ai mis à 24 pour que ça fasse vraiment un truc rapide et fluide. Mais faites très attention si vous activez cette option sur Rotordi, ça peut vite faire planter. Pour ce qui est de la 3D, de la construction du décor, j'ai juste rajouté des petits étages en plus et des petites grilles pour faire un peu plus de profondeur. Et les Saber, je les ai traités un petit peu différemment. Déjà, j'ai remis le logo dans mon calque de tranchée et je l'ai mis à part pour pouvoir faire luire le logo au début. Et là, au lieu d'en mettre deux, comme je vous ai montré dans le tuto, j'en ai mis un troisième un petit peu avant, en décalage, pour faire le moteur thermique qui transforme le truc en électricité, un peu comme dans les Formule 1. C'est à peu près les seules différences sur lesquelles j'ai un petit peu fait des ajustements pour ce rendu-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. De pieds-là, si tu vois cette vidéo et que ça te plaît, pareil, n'hésite pas à me demander le fichier ou s'il y a des modifs, pareil, ça me fera plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage, bossez bien et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501